Le concept de base de réseau en fait c'était de se réunir, de réunir des très très bons photographes indépendants en Suisse pour distribuer leurs archives sur internet. Au départ c'était vraiment un tiroir à photos qu'on trouvait sur internet, c'est la première agence online en Suisse, c'était en 2001. Et puis très vite en fait un staff de photographes s'est constitué, aujourd'hui on est sept et la particularité de notre agence c'est comme je vous le disais c'est d'à la fois offrir une structure économique qui est assez vivable pour les photographes mais aussi de pouvoir réaliser des travaux personnels parce que le problème c'est que quand vous êtes seul indépendant vous êtes obligé de tout accepter, vous dépendez beaucoup du timing de vos clients et le problème c'est que vous avez de la peine à organiser en fait des travaux personnels à côté et donc l'idée de réseau c'était de créer une structure pour pouvoir partager nos clients et donc du coup pouvoir consacrer du temps à faire des travaux personnels. Moi c'est pas vraiment des photographies que je préfère c'est des terrains dans lesquels je peux faire des photographies que je préfère moi je travaille énormément personnellement dans la forêt mais pas pour faire des photos de forêt mais plutôt pour essayer de trouver, pour plutôt essayer de déterminer quels sont les aspects sociaux qui se passent aujourd'hui dans les forêts européennes. Par rapport à la technique en fait le flash c'était dans les années 90 un outil quasiment indispensable pour pouvoir faire des images à n'importe quel moment de la journée vous le savez on peut faire des très bonnes photos le matin on peut faire des très très bonnes photos le soir mais le reste de la journée on ne peut pas les faire et puis aussi le flash c'est un excellent moyen d'isoler en fait votre sujet par rapport à un contexte qui parfois est pas forcément super pas forcément génial donc vous pouvez fabriquer votre propre lumière créer vos propres contrastes et donc du coup isoler le sujet d'un cadre qui est parfois pas forcément intéressant et en Suisse particulièrement on n'a pas forcément une très belle lumière c'est pas comme au Maroc on n'a pas forcément des endroits des architectures qui sont très intéressantes et malgré tout il faut aller faire des portraits de gens dans ces endroits là et l'idée d'utiliser le flash c'est de nouveau c'est pouvoir mettre une touche de créativité et d'esthétisme en fait par rapport aux sujets qu'on photographie alors jungle c'était mon premier world press en fait c'était un travail sur l'immigration clandestine en europe ce sont des gens qui ont passé qui veulent sortir en fait de l'espace schengen pour arriver en angleterre parce que ils peuvent refaire des nouvelles demandes d'asile malheureusement la frontière est complètement bloquée et ils dorment dans les bois en fait c'est pour ça qu'on appelle les jungles du mot indien jungala qui veut dire l'endroit où on a peur en fait et ces gens passent cinq à six mois à calais en attendant de pouvoir monter dans des camions qui eux montent aussi dans des ferries pour arriver en angleterre bertrand picard utilisait les images de jungle dans ses conférences on s'était rencontré je crois au moment de la sortie du livre et puis je me suis retrouvé avec un sponsor un des sponsors de solar impulse alt 30 pour le vol de nuit et quand les gens ont vu mes photos du vol de nuit et solar impulse a décidé de m'engager comme photographe officiel dès ce moment là c'est un grand moment pour moi parce que évidemment c'est une aventure extraordinaire et c'est aussi des moyens en fait pour pouvoir faire des images et les diffuser qui sont très intéressants parce qu'aujourd'hui en fait si vous travaillez pas dans un projet comme ça à l'intérieur même de la structure c'est très très difficile de suivre le projet parce que les vols sont on sait jamais vraiment quand l'avion va voler il ya des vols qui sont annulés il ya des périodes d'attente etc et donc pour moi c'est vraiment très intéressant de pouvoir suivre ce projet de l'intérieur mais c'est aussi très intéressant pour moi de pouvoir en quelque sorte créer des images pour ce projet c'est à dire d'organiser quand l'avion atterrit par exemple des éclairages des dispositions pour le public de façon à pouvoir faire des vraiment des très très bonnes photographies si vous êtes de nouveau pas à l'intérieur c'est extrêmement difficile de pouvoir organiser ça donc pour moi c'est 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 un choix qualitatif en fait et c'est par rapport à la question de ma carrière c'est 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 je dirais pas que c'est la première fois que je fais ça mais mais c'est la première fois où je dispose de 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 gens qui me permettent d'être totalement créatif un conseil pour les photographes c'est de à la fois travailler professionnellement essayer de travailler le plus possible professionnellement mais c'est toujours garder dans sa tête des images qu'on a envie de faire des sujets qu'on a envie de faire parce que c'est là en fait où peut-être toutes les frustrations vous allez engranger en tant que photographe professionnel dans des commandes des mariages ou des choses comme ça vous allez pouvoir en fait malgré ces frustrations développer une bonne technique mais il faut toujours garder dans la tête un sujet à soi une sorte de plaisir en fait et d'envie de dire des choses on est en fait là on fait pas de la photographie pour photographie on fait la photographie pour dire des choses et ça c'est le conseil que je donne à tous les jeunes photographe et impeccable merci beaucoup